Allez c'est la surprise du chef mes amis Monkey D Dragon cache un secret qui va bouleverser le monde de One Piece Let's go ! Garpa a dû s'entraîner pour battre Don Shinjiao De nombreux membres de l'armée révolutionnaire nous ont été révélés Mais le tout premier à nous avoir introduit cette organisation autre que Dragon Fut Bartholomew Kuma Ah les rois, les révaux Les révaux sont des rois On avait quoi ? On a Lindeberg, le Shangjipak Karasu, le corbeau qui danse devant Aramaki On a quoi on a ? On a Sabo, l'homme qui fait pipi par terre sur Marie Joie Devant Fujitora Bon vous me direz c'est pas compliqué, Fujitora ne peut pas le voir Et on a bien évidemment le géant en jupe Le boss, incroyable Finalement chez Shibukai, c'est à Kuma que nous devons une bonne partie des plus grands moments de One Piece post-ellipse Le sacrifice de Zoro, la séparation et la défaite des Mugiwara Et l'abandon de son esprit pour la science de la marine Ah je kiffe, ils sont partis récupérer Kuma Ils ont dit on récup... Sabo, vraiment Sabo il est trop fort, il est trop sous-coté Il a dit quoi Sabo ? 1. On récupère Kuma 2. On détruit la griffe de Dragon 3. Je fais pipi devant Aramaki 4. Je blesse Fujitora Il a réussi à faire des 4 Il a réussi à faire des 4 Il y a des gens, ils ont un objectif, ils n'y arrivent pas Lui, il en avait 4 Il est parti, il a tout réussi Mettez du respect sur son nom C'est ce dernier événement, intriguant, qui sera l'origine de cette... Ouais Goji ! En effet, Kuma a offert son corps à la science de Degapunk Cet acte aura permis la création de l'unité pacifista Des cyborgs basés sur le modèle de Kuma Aidant la marine à combattre les pirates Grâce aux innovations du plus grand scientifique des temps actuels Le problème et l'incohérence de l'action de Kuma C'est qu'il fait toujours partie de l'armée révolutionnaire Du moins, c'est ce qu'il a révélé secrètement à Riley Lorsqu'il a réparti les... Il faudrait vraiment ouvrir un dossier parallèle Sur les Shishibukai Parce que pour la marine, elle les aime, c'est catastrophique T'as l'autre qui fait des trucs sur Pluton T'as un coq, elle est là, elle a les fumées mon manga Kuma, carrément lui, c'est un réveau C'est n'importe quoi Les Shishibukai, c'est... Je sais pas qui a eu l'idée de prendre des Shishis Mais c'est catastrophique Eh regardez, Riley Devant Kizaru, Kizaru qui avouait publiquement être inférieur à Riley vieux Pourquoi un membre aussi important de l'armée révolutionnaire Appartenant à cette organisation depuis plus de 10 ans Se serait sacrifié pour augmenter la puissance militaire de leur plus grand ennemi Pour imaginer encore plus la dinguerie de cette action Imaginez seulement que Sanji décide de quitter les Mugiwara Pour rejoindre Barbe Noire dans le but de les combattre C'est totalement impensable, sauf s'il y a un plan derrière Sauf s'il y a même un gros gros plan Parce qu'avec le fruit de Kuma, il était cheaté Son fruit, il pouvait faire plein de trucs T'imagines, tu t'envoies n'importe qui où tu veux Quand tu veux Même toi, tu te téléportes Non, 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 cheaté Non Il y a vraiment quelque chose de gros derrière Pour Kuma, c'est exactement pareil et c'est Ivankov qui va nous confirmer cette idée Durant la guerre de Marineford aux alentours des chapitres 560 L'ancien prisonnier d'Impaldown et ami de longue date de Kuma S'est retrouvé pour la première fois depuis des années face à ce dernier N'étant au courant de rien à cause de son emprisonnement Sa réaction en découvrant ce qu'il est devenu est particulièrement explicite D'après lui, jamais Kuma n'aurait accepté de se lier au projet Pacifista Tant il déteste le gouvernement Quelques temps plus tard, à la fin de la guerre de Marineford Ivankov et Dragon rentrent enfin en contact Et le chef des révolutionnaires s'apprête à dévoiler ce qui est arrivé à Kuma Ce qui signifie que Dragon est Il est là, c'est le dieu de la pluie Bel et bien au courant de la volonté de Kuma Et la tournure de cette décision laisse présager que le père de Luffy n'y est pas étranger D'ailleurs, Dragon n'est pas le seul à avoir une réaction suspecte Lorsque Francky a dévoilé comment et pourquoi Kuma avait protégé le Sony pendant l'ellipse Nico Robin a eu une pensée envers lui à la fin de ses paroles Étant donné qu'elle a passé deux ans avec les révolutionnaires God of the Rain Et qu'elle doit connaître un certain nombre Denies De leur projet et secret Elle serait également au courant de la véritable raison derrière son sacrifice En gros, il est impossible d'imaginer une seule seconde que Kuma ait agi dans l'intérêt de la marine et du gouvernement Alors qu'il nous a prouvé l'inverse à de multiples reprises Notamment en aidant par trois fois les Mugiwaras La première fois, en ne les arrêtant pas sur Thriller Bark La deuxième fois, en les sauvant de l'archipel Ah, c'était quelque chose, hein C'était quelque chose quand il a envoyé tout le monde Aïe, 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 aïe Vous vous rappelez la première fois que vous avez lu ou regardé ce moment-là Tu me disais, mais bordel, mais qu'est-ce que tu fous Salle fraude de Kuma Au final, putain, mais il les a tellement envoyés au bon endroit C'est une singerie, hein T'imagines, il l'a envoyé, Zoro Chez le mec qui est devenu un clown D'un gris, hein Et la troisième fois A l'époque, ils étaient hyper faibles, maintenant ils mangent du Oden En regardant un amiral se faire humilier par Shanks Vous vous rendez compte ? L'évolution, stratosphérique Ils mangent du Oden, ils étaient en mode Oh, il est fort, Momo Ah oui, il s'est bien défendu, Momo Ah oui, Momo, il a bien chier sur l'amiral Oh oui, l'amiral, c'est une fraude Pfff, incroyable En défendant le Taosan se nid pendant l'ellipse D'ailleurs, toutes ces actions ont eu des conséquences importantes pour la suite En effet, l'ancien Shichibukai s'est retrouvé en esclavage sur la terre sainte de Marie Joise Par l'Etan Rubito pour avoir aidé Luffy Et c'est la réaction des révolutionnaires après l'ellipse qui parlera d'elle-même Puisque malgré la supposée traîtrise de leur ancien allié ayant rejoint le gouvernement Ils ont monté Ryo, il y en a qui n'ont pas vu, c'est n'importe quoi Il y a ce qu'on pourrait appeler un pro-amiral Il est parti voir One Piece Red, le film Il y a plein de, ce qu'on appelle des pros Yonko Ils sont partis le voir en mode Alors, Aramaki niveau Yonko Alors, t'as dit quoi sur les amiraux Alors Aramaki, il a du sang sur les mains Un groupe de récupération pour libérer Kuma des griffes des Ten Rubito Kuma, qui considère toujours comme leur allié Si nous nous... Non, du coup, non, non, rien à voir avec moi Je ne les connais pas Attardant plus longtemps sur les paroles de Lindbergh Il révèle à ce moment-là, et pour la première fois, que Kuma a été victime Ah, les troupes de Oahuat IRL Pas pro-Yonko, pro-Oda Ça me termine le délire de pro-Yonko Pro-Amiraux, pro-Chanks Ça me termine Au début, j'étais là, je ne comprenais pas du tout Mais après, quand j'ai commencé à comprendre, j'ai pété les poches C'est un délire Un délire, le truc Et qui justifie pourquoi il a rejoint les révolutionnaires Car dans son passé, il aurait subi les actes odieux du gouvernement Le motivant à renverser les Ten Rubito Ce qui nous confirme par ailleurs, et à nouveau, que Kuma n'avait aucune raison d'aider le gouvernement En se sacrifiant Alors que le cas de Kuma est parfaitement clair Et que nous avons toutes les raisons de penser que son acte sera bénéfique Tu as vu Film Red ? Oui, oui, je l'ai vu, c'est bon Mais j'en parlerai pas là J'en parlerai peut-être dans une semaine Le temps qu'un maximum d'entre vous ait vu le film On en parlera Les révolutionnaires Qu'en est-il de Vegapunk ? Le génie scientifique de la marine T'as rencontré Henrik ? Non, pas du tout A une place primordiale Ok, Vegapunk Il n'a effectué que le devoir que lui a confié le gouvernement Sauf qu'il y a un petit hic dans tout ça Un peu plus tôt, je vous disais effectivement que Kuma avait beaucoup aidé les Mugiwaras Notamment par le lien familial de Luffy et Dragon L'un des plus grands services qu'il a pu leur rendre A été de protéger le Tozan Sunny pendant l'Ellipse contre les Hordes Rete C'est vraiment un truc de fou de se dire que Kuma Il a été présenté comme étant trop fort Il a été présenté avec son fruit de chité Puis on l'a revu sur l'archipel Il a envoyé tout le monde Il représente vraiment un mec qui... Il a vraiment séparé l'équipage C'est un gros tournant pour eux Et tu te dis comment il a fini ? Vous vous rendez compte que le Tenrubito était au-dessus de lui ? Il avait une lèvée c'est tôt ? Moi je me dis je comprends pourquoi... Il y a des persos où tu te dis Ouais, l'auteur va jamais aller hyper loin Mais il y en a plein qui disent Oui, mais lui c'est pas possible, il y a l'image Ah mais l'auteur des fois l'image il s'en tape Ah mais des fois regardez Kuma Il avait l'image le tyran carrément Au final 1, c'était pas vraiment un tyran Et 2, t'as vu comment il a fini ? Ah ouais, Tenrubito au-dessus de lui Ah moi je vous dis à Miyok Vous n'êtes pas prêts, je sais pas qui va battre Miyok On en parait Problème, Kuma n'avait plus de volonté propre à ce moment là C'est à dire que son esprit avait totalement disparu Pour laisser place à la machine Ce n'est que grâce à l'aide de Vegapunk Zoro ou rien Ah mon ami, j'en suis pas sûr Vraiment, t'es pas prêt Ah je te le dis, vraiment Miyok c'est devenu le maître de Zoro Tu n'auras pas de combat maître élève Ça n'arrivera pas Vraiment, je vous le dis Je vous le dis, préparez-vous Ça n'arrivera pas Zoro, Miyok, ça n'arrivera pas Qu'il aura programmé pour protéger le Sony Que l'ancien Shichibukai mènera sa mission à bien Pourquoi Vegapunk aiderait un révolutionnaire Qui lui-même aide des pirates Alors que sa place au sein du gouvernement mondial Non mais c'est comme si tu me disais Luffy va battre Rayleigh Bon tu vas me dire Oui c'est différent parce que Luffy ne veut pas de titre Oui, je ne te parle pas du titre C'est dans un cadre différent Prends un cadre neutre Ça ne peut pas arriver Prends n'importe quelle configuration Voilà, pour Zoro on peut me dire Oui il y a le titre Vous verrez, ça n'arrivera pas Le plan mondial lui interdit Parfaitement où t'es le maître du mec Effectivement ces deux là avaient peut-être une forte amitié Pouvant justifier l'acte de trahison de Vegapunk Mais à mon sens c'est évidemment beaucoup plus profond que ça Si on part du principe que Dragon et Kuma avaient un plan En aidant la marine à créer les pacifistes Le plan de Dragon Le plan du dieu de la pluie Et surtout pourquoi Vegapunk n'en aurait pas fait partie Raconte-nous un petit peu ton plan du dieu de la pluie Il était considéré dans son enfance comme une personne attentionnée et gentille Ayant tenté par tous les moyens d'aider les habitants de son île natale Baldimor Prouvant qu'il n'était habité par aucun vice Il a modifié les animaux de la forêt afin qu'ils participent aux travaux Mais l'ouvrage n'a pas été assué Faudrait peut-être un jour ouvrir un dossier sur Vegapunk Il y a beaucoup de travaux à lui qui ne sont pas assués Si ce n'est l'amour de la science Il est trop fort, il est trop fort Vegapunk D'après César Clown, il a toujours refusé d'impliquer des enfants dans les expériences scientifiques Et ne cautionnait pas les excentricités de ce dernier Au point de l'avoir viré de son équipe de recherche Bref, il est ce qu'il y a de plus humain Alors pourquoi travailler pour le gouvernement si c'est le cas ? Parlons justement de son arrivée au sein du gouvernement De ce qu'on sait Vegapunk En vrai, tu te dis, la marine, bon, c'est les gentils Mais il y a beaucoup de méchants dedans Tu te dis, bon, Vegapunk c'est un gentil Tu te dis, qu'est-ce qu'il faut avec la marine ? Mais en vrai, de vrai, tu te dis S'il ne bosse pas avec la marine, il va bosser pour qui ? Les révos, à tous les coups Si vraiment il n'y a pas de truc où il est vraiment allié aux révos et tout Tu te dis, la meilleure option pour lui C'est de travailler avec la marine en vrai De vrai, la marine sont quand même censés protéger la population Donc, sauf si vraiment Tu as un truc avec Dragon et Vegapunk La meilleure option de Vegapunk c'est de travailler avec la marine Donc bon On commençait à travailler pour eux Après avoir été arrêté suite à cette découverte sur le facteur de lignage Plus précisément, Vegapunk faisait partie des Mads Aux côtés de Queen, Cesar Clown et Judge Vinsmok Ce groupe de scientifiques a été reconnu comme étant illégal et dangereux Après leur étude sur le facteur de lignage J'aurais trop aimé avoir un flashback Queen, Judge C'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas eu Je suis triste Je suis si triste que depuis que j'ai compris Que je ne recevrai plus de messages d'anglophones Pour me dire que les émirons n'y voyont qu'à 4h du matin Et tous ont été arrêtés Seuls Judge et Queen s'en seraient échappés Puisque Vegapunk et Cesar, eux, ont intégré les équipes scientifiques de la marine Donc pour résumer, même l'intégration de Vegapunk au sein du gouvernement mondial N'était pas voulue à la base Il a été contraint, peut-être sous la menace A rejoindre cette organisation et y travaillerait encore aujourd'hui Tel un esclave Ce qui justifierait davantage pourquoi il aurait rejoint la cause des révolutionnaires C'est maintenant qu'on arrive au cœur même de la théorie Car en réalité, Vegapunk avec l'aide de Kuma Ok, donc là, on arrive au cœur de la théorie Aurait créé une armée de cyborgs surpuissants Dont l'unique but consiste à ce qu'ils soient contrôlés par Dragon Grâce à un programme que le scientifique leur aurait implanté De cette façon, les révolutionnaires pourraient accéder aux données collectées par les pacifistas J'aimerais trop que Barbe Noire vienne sur WorldCake Qu'il batte Katakuri et Cracker Qu'il prenne le reponeglyphe, qu'il se barre Et là, t'as Kizaru qui vient et qui ramasse les miettes derrière Barbe Noire Qui termine Katakuri et Cracker Parce que les anglophones vont quand même me dire Ah, vous avez vu, Kizaru et Galionco, il a battu des commandants Ah là là, je me fête ces scénarios des fois De pouvoir les utiliser contre leur camp, contre la marine L'ironie de... S'il vous plaît, Anna, mais j'aimerais trop Cette histoire, c'est que ce concept de pacifista piraté Existe bel et bien dans le monde de One Piece Et plus précisément dans l'excellent film One Piece Z Supervisé par Oda, l'intrigue de ce film... Ah, je l'ai déjà dit, mais à l'époque on disait Waouh, Zephyr, un amiral, un ancien amiral Maintenant c'est Waouh, Zephyr, un amiral, un ancien amiral Qui se fait humilié par un coup d'acquis des rois de champs ou son bluetooth Le monde est méchant, le monde est terriblement méchant Comme Garp à l'époque, on pouvait dire Waouh, Garp, incroyable, maintenant c'est Oh C'est le mec qui a dû s'entraîner pour battre dans une chine jao Le monde est méchant et j'ai même envie de vous dire Que Garp qui a dû s'entraîner pour battre dans une chine jao C'est moi qui a vraiment mis ça sur la table Vous voyez à l'époque, il y avait une table de négociation En mode Garp égale Roger ou Garp égale un peu inférieur à Roger Vous voyez, moi je suis arrivé Je représentais le Roger Axon et j'ai dit Hop Je me suis assis sur la table et j'ai dit Ep, 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 les gars Ça ne marche pas comme ça la vie Il a dû s'entraîner pour battre dans une chine jao On a la date Donnez-moi une date pour Garp égale Roger Le combat d'égal et égal là Vous avez une date ? À droite, à gauche, devant il n'y en a pas Voilà, Garp égale dans une chine jao Et les ancien erveux, c'est ce que je vous dis Zephyr et son groupe de néo-marines Et comme ambition de tuer tous les pirates du Nouveau Monde Avec comme force armée des pacifistas modifiés Même si le scénario est très facilement envisageable et convaincant Certains d'entre vous peuvent encore douter de sa possibilité Et ça tombe bien car j'ai encore 3 arguments en stock Qui pourraient vous faire changer d'avis Tout d'abord, Vegapunk a déjà implanté un ordre précis dans un pacifista Il a pourtant one shot Don Shinjao Oui mon ami, il a bien galéré Il a dû s'entraîner pour le battre Et Don Shinjao aurait très bien pu le battre Si lui s'était entraîné Mon ami, je suis désolé Mais c'est comme si je lui disais Oui, Luffy à la fin, il a one shot Kaido avec la technique finale Ou Luffy contre la technique finale Godfrey de Flamingo Non, c'est technique finale contre technique finale Soit t'envoies tout d'un coup Soit t'as un combat complet au préalable C'est pas obligatoire Là, c'est un coup direct Le plus fort à gagner direct Je veux bien Et Don Shinjao avec Garp Garp, c'est mon marine préféré Mais il faut être honnête Il a dû s'entraîner pour le battre C'est une réalité Je sais, ça fait mal à beaucoup de gens Je sais Je veux être honnête avec vous Même moi, ça me fait mal Je vais être honnête Même moi, ça me fait mal Je rigole dessus parce que c'est la vérité Mais même moi, ça me fait mal Même moi, je me dis Mais bordel, Garp Tu dois vraiment t'entraîner pour battre Don Shinjao Faut être honnête Quand tu réfléchis Prends le truc inverse Tu te dis Attends, mais si Don Shinjao est t'entraîné Il aurait peut-être battu C'est vraiment Même moi, ça me fait mal Il y en a qui pensent que je dis ça pour énerver les gens Mais non, même moi, ça me fait mal Oui Comme si tu me dis Miho Si tu me dis Miho Que Marine Ford Je sais pas Imagine, il bat Marco Incroyable Si c'est bon Il a battu Marco C'est bon Mais non Il a battu Marco Il a pas passé Crocodile Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi, ça me fait mal Je suis... Mais bon Simplement De programmer Kuba Pour qu'il garde le Sony Preuve qu'il est donc Totalement possible Pour Vegapunk D'avoir fait de même Pour tous les autres pacifistas Qu'il a créé Afin qu'ils agissent Comme lui le décide Et contre la volonté du gouvernement L'idée serait que À un moment de la guerre finale Opposant la Marine Et le gouvernement D'accord Donc en gros Ils vont un petit peu Utiliser Les pacifistas Contre le GM Ok 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 Révolutionnaire Dragon déclenche Un ordre particulier Qui retourne les pacifistas Contre leur camp Et ainsi combattent Pour les révolutionnaires Ensuite Et comme je vous en parlais En intro de vidéo Les traîtres sont partout Enfin dans One Piece Oda a bien pris soin Les traîtres sont partout C'est le scénario D'un personnage Trahissant son clan Ou son organisation A quasiment Chaque arc Qui constitue One Piece Nami et les hommes poissons C'est une dinguerie Y'a que nous On regarde un truc Sur Dragon Et les pacifistas On parle de Dungeon Jinjao et Karp Bon c'est One Piece Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Vivi Robin Et le Baroque Works Le CP9 Et la Galella compagnie Drake Et Corazon Chez les pirates Vergo Dans la marine Teach Dans l'équipage J'allais répondre J'allais répondre à une question Sur Garp et Dungeon Jinjao Mais on va encore me dire Oui tu parles de Garp et Dungeon Jinjao Allez je regarde Le Barbe Blanche Le Barbe Blanche On continue Le niveau de Dungeon Jinjao Je l'estime Je l'estime